Ici Jessie Archambeau. Vivre avec le diabète lorsqu'on a un handicap visuel n'est pas toujours évident. Marie-Catherine nous a invité chez elle, à Laval, pour nous montrer ses adaptations. Peu importe la situation, je vais trouver un moyen de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Tu sais, OK, je vois pas, OK, je suis diabétique. Il y en a qui voient pas et qui entendent pas, puis que je pourrais être pire. Moi, je suis capable d'entendre la musique. Je suis capable d'entendre la télé. Oui, moi, je me trouve chanceuse dans ma malchance. Je m'appelle Marie-Catherine Nau, j'ai 45 ans. J'ai le diabète de type 1 depuis 1979. Bienvenue chez nous. J'utilise beaucoup d'applications, merci le seigneur de la technologie. Je suis capable de trouver toute l'information dont j'ai besoin sur Internet. Puis quand j'ai pas ça, bien, je peux me débrouiller en faisant un FaceTime avec quelqu'un. XCOM, ça fait 4 ans... 4,5 ans. C'est qu'on insère le capteur. Le capteur, c'est comme le récipient, je dirais, à émetteur. Mais ça, ce capteur-là, il est approuvé pour porter sur le ventre ou en arrière du bras. Moi, je le porte sur le ventre, je trouve ça moins encore bon. Là, on passe à l'émetteur, qui est le bidule qui récolte les informations. Et puis là, on a entendu les deux clics. C'est installé. XCOM G6, écran d'accueil, jumelé, bouton. L'application nous lit tout. Saisir le code. Mode enregistré. Bouton. Avertissement. Confirmer la saisie. Et voilà, mon émetteur est jumelé avec mon téléphone. Puis, au bout de deux heures, ça envoie les résultats des données à notre application sur notre téléphone. Puis, étant donné que je ne vois pas, mon téléphone pas. Donc, ça me donne automatiquement mon taux de sucre. Moi, ce petit bidule-là m'a sauvé la vie plusieurs fois. XCOM G6. 15,4 flèches à nord-est. Alerte de taux de glucose. Le taux de glucose de votre capteur est haut. Fait que là, je vais acheter mon insuline puis je vais me piquer. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué quand on est non-voyant parce que sur un stylo insuline, on calcule les clics pour les doses d'insuline. 0.5, 1.1, 1.5, 2. C'est fini. Moi, de la manière que je vois ça, je ne trouve pas ça plus compliqué qu'une personne voyante. Peu importe la situation, je vais trouver un moyen de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Pas malheureuse aujourd'hui. Oui, je pense que c'est ça que je me suis dit tout le long. Ce qui ne va pas me tuer, il va juste me rendre plus forte. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amietélé.ca ou téléchargez l'application Ami. C'est parti.